Vous êtes sur RTL. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Bonjour Isabelle. Bonjour. Le 29 novembre prochain, les députés vont devoir se prononcer sur une proposition de loi contre les violences éducatives, autant dire contre la fessée, et ça vous fait réagir ce matin. Mais il était tellement temps, les enfants, imaginez, 54 pays ont déjà légiféré avant nous contre l'effroyable fessée. Le Soudan du Sud en 2011, le Bénin en 2015 et même le Népal l'an passé, et nous, que dalle. L'interdiction de la fessée a été censurée par ces vieux réacs du Conseil constitutionnel. Honte à eux, honte à nous, honte à chaque parent potentiellement fesseur. Euh, les gars, on en parle du bon vivre des enfants au Soudan du Sud, au Bénin et au Népal ? On fait un petit point sur la mortalité infantile dans ces pays ? 65 pour 1000 au Soudan du Sud. Et on ne va pas aborder la question de leur scolarisation ou de leur état de santé, mais par contre, ils ont interdit la fessée, alors tout va bien. Vous croyez qu'on pourrait un instant finir avec ce bal des tartuffes ? Et arrêter de culpabiliser tous les parents qui font ce qu'ils peuvent, et qui parfois, dans un moment d'excès, alors, malvenus, intolérables, tout ce que vous voudrez, mais normalement exceptionnels, peuvent coller une table sur les fesses de leurs enfants ? En vrai, ça nous arrive à tous, et quand ça nous arrive, en tout cas moi, puisque je le confesse, ça m'est arrivé, et bien quand ça nous arrive, on se sent nuls, et je ne vois pas en quoi une loi changerait quoi que ce soit dans cette histoire. Isabelle, la loi a surtout une visée pédagogique. Elle veut faire enterriner ce que Brigitte Macron a dit hier, on n'apprend pas à vivre par la violence. Certes, et vous pensez vraiment que cette loi a visée pédagogique ? A visée pédagogique, ça veut dire qu'elle ne devrait s'accompagner d'aucune sanction pénale. Cette loi, donc, elle va arrêter la main des véritables bourreaux ? Pas des parents excédés, des véritables bourreaux, ceux qui font mourir leurs enfants sous les coups. Pas parce que, bon, moi, la pédagogie, c'est bien connu, ça marche très très bien avec les brutes. Mais enfin, puisque tout le monde l'a interdite la fessée, on va faire comme tout le monde, on va l'interdire. Et à défaut de protéger les victimes, on va se donner bonne conscience, sauf qu'en matière de violence, la bonne conscience, ça ne suffit pas. Et c'est comme ça. Isabelle Saporta